Bonjour c'est Gadi et bienvenue sur Codegaming pour l'épisode 21 du Lesplay d'American Truck Simulator en compagnie de Rick, Farah, Yoot et Wawii. Coucou. 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 Que surprendrons sur le jeu ? Comment Farron ? Je disais bonjour à mon petit chat. Tu peux juste m'appeler mon petit chat, tu sais. Non mais je parle pas à toi, c'est à moi qui parle. Ah j'suis déçu. Oh t'es jaloux. Ouais j'suis complètement jaloux. Donc nouveau trajet pour vous les viewers, nous sommes retournés en Nidao. Et on essaye de faire un trajet super intéressant puisqu'il parcourt quelques villes. Les joueurs m'ont dit qu'il fait sur le plan avant de partir. Et on est un petit peu apprécié parce qu'il fait jour là et il est déjà super tard, il est 6h du matin. Donc nous partons de Twin Falls et nous allons vers... vers Salmon. Salmon qui est en fait au bord du... enfin ça c'est pas la mer pour les viewers. C'est le bord du territoire en fait. Mais au passage, on va passer par Ketchum. Histoire d'avoir le petit point là qui a l'air intéressant. Et on a 269 miles à faire, sachant que j'ai l'essence à prendre messieurs. Est-ce que vous êtes prêts pour le trajet ? Oh bah oui ! Ouais ! Tu y vas ? Et bien c'est carrément qu'on est plus près que tôt. Il nous reste moins de distance à marquer. Il y a des chances. On a déjà fait 30 miles alors. Attends mais en plus, oh la la ! On a de la dynamite à l'arrière donc rappelez-vous hein ! J'ai le clignotant dans le rétroviseur Faram. Quoi ? Alors il faut savoir que Rick a acheté un nouveau camion et il était prêté tous les 5 minutes. Oui ! Ah bah il y a plein de trucs ! T'as acheté le 9900i ? Non ! Là tu ne l'as acheté pas. C'est celui-là il est récent hein ! Ah bah il vient juste de sortir quelques heures avant mon tour. On n'en est plus ! On a failli le tout droit. On le frappait. J'avais déjà acheté un Western Star. Ah oui ! Qu'est-ce que tu t'as dit heureusement que je ne conduis pas ? J'avais pas prévu de le sortir là mais bon... T'as dit heureusement que je ne conduis pas ? Oui ! Parce qu'on a de la dynamite au cul ! Et ça, si on a un racineau, ça peut faire bouc ! J'ai dit 51 000 livres ! Heureusement que je ne conduis pas ! Si tu avais été là, ça aurait prêté la dynamite, ça aurait été le feu que tu aurais au cul ! Ah là 50706 livres ! Ça va, franchement ! Il n'y a rien de mal, j'ai rien dit de mal ! Tu es impoli et vulgaire ! Ben non mais je serais même que ce serait impoli ! Si 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 ! Ben ! Je suis désolée ! J'ai compris ce que tu disais mais ça ne me empêche pas ! Sur... Dans tout ça, je ne suis pas la seule à m'être coucher et à être... Oui, il y a eu Rick, il y a Rick qui a frotté contre une barrière Oui, mais alors volontairement ou non ? Si, tu n'étais pas barré quand je suis arrivé Il y a une sacrée différence entre volontairement se précipiter vers une barrière et être poussé dans la barrière Dans la glissière C'est exagéré, moi oui, c'est tard Caché dans la colle les jours-là Et puis vous deux, la Rick le fera, non ? Oui, c'est vrai qu'on l'a aussi en image de Retrocs Simulator Exceptionnel ! J'ai vu Pharah arriver et j'ai dit oui, je les ai vus se rentrer dedans, c'est une magnifique Dommage qu'il n'y a pas celle avec Gadu qui me fait un attentat en sortant de la formule Non, on l'a aussi celle-là On l'avait ! Elle l'a, oui, on l'a, celle-là D'ailleurs, pour vous faire plaisir et pour vous faire mousser un petit peu, il y a Gadu qui va le mettre Non, 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 je n'ai rien à mettre du tout Vous irez voir en tant que Simulator J'ai pas le numéro de l'épisode Il va mettre l'extrait, il va mettre l'extrait de l'accident Par contre, on n'est pas censé avoir un best-of 3, 2, 1 Il y a Huawei qui va nous faire un best-of Ouais, mais qu'est-ce qu'est fou ? On se reprend après cet extrait Ah ah, qu'est-ce que c'était drôle Ah 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 ouais, c'était drôle Là, il y a plein de gens dans les commentaires qui vont faire Attends, Gadu, on a oublié le passage Ah merde, je n'ai pas vu la vidéo C'est à ce moment-là qu'ils se décident à mettre une pub Ça se trouve, YouTube choisit, ça se trouve Mettre une pub, ils vont dire Ah merde, ils m'ont zappé la pub Attends, eh Farah, par contre, on a perdu quelqu'un, regarde, on n'en est que deux Mais c'est Gadal devant, je pensais que c'était Eric Bah ouais, j'ai été bloqué, il y a des voitures devant Gadal ? La bourre dedans ! Ça fait exprès Ah, donc juste, c'est un peu les feux rouges, c'est... Par contre, j'adore mes nouveaux clignons On va jamais te remettre Ah non, mais sympa C'est esthétique J'adore la piste T'adore des clignons Attends, tu passes, ah bah tu passes Non, c'est Farah qui passe Bon, il avance devant Alors, au passage pour ouvrir le petit point business, on va dire du jeu, donc je n'ai plus de près J'ai quatre garages remplis Avec 19 chauffeurs plus moi Oui, ça fait Il y a du, il y a un grand coup Oui, j'essaie, j'essaie, je prends le, je prends le... Je mets le... Je mets la caméra en mode, en mode magnifique Mais je trouve qu'on l'a déjà fait, de toute façon, on va faire un Et bah c'est celui-là ? Oui, on l'a déjà fait, ça C'est le pont, oui Voilà Je le reprends quand même, c'est au cas où vous ne l'ayez pas vu Parce que c'est vrai qu'il vient un petit peu de nuit la dernière fois qu'on est passé devant C'est le pont de la rivière Par contre, c'est vrai que ça ne lague pas du tout tout autour de la tête, il y a des graphismes de fou Et ça lague pas... Il y a quand même la rivière qui caille Donc c'est pas mal C'est de l'eau froide Ah, c'était le pont de la rivière de voyage Ouais, pour ceux qui entendent quand même, parce qu'il y a une qui a pas le bon sifflement aujourd'hui là, essaye de... Non mais, j'essaye de pas siffler trop fort pour pas... Non, c'est Rick Ah, c'est Rick ! Pardon, Rick Je me retiens de siffler fort pour que ça casse pas les oreilles... Ah bah là, on t'entend à peine Ah bah là, on t'entend à peine pour le coup Ah bah ça va, c'était le but de rechercher D'accord, on t'entend donc ça va Non, parce que si tu siffles correctement, j'ai peur que ça fasse trop aigu dans le casque Enfin dans le micro Faudrait que t'essayes, mais c'est pas grave, on a compris, on a compris Tu suis toujours derrière Rick, par contre, t'as combien de mice restants ? Ah, c'est dès le pont de la rivière Couaille quoi T'as combien de mice restants ? Juste pour ça, c'était loin ou pas ? C'est une chanson qui ne se... Qui ne s'interprète qu'on siffle D'accord, c'est le jour des gens T'as combien de kilomètres ? Non, 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 c'est qu'on siffle On va continuer à faire autrement Ouais, c'est ça, ça arrive, c'est du seul coup Ils ont eu des problèmes Ça l'a dit, il est très rapide Il est très chantant Mais on siffle Non Il me reste 242 miles On est à 238, donc on est à 4 miles de différence Il est passé ou pas ? De toute façon j'ai un forfait, tu sais, feu rouge cramé Donc... Moi j'ai acheté un permis avec un nombre de points limités Ouais, oui, combien on a de points sur le permis ? Ça dépend, t'es jeune conducteur ou pas ? Non, non, en conducteur normal C'était une période probatoire quand t'es jeune On a perdu Huawei déjà Et combien t'en perds ? Elle réfléchit, laisse-la réfléchit Elle dit rien mais réfléchit Parce que si j'ai pas de conner, je trouve que c'est 4 points que tu perds avec un feu Un feu ? C'est pas si, c'est avec un stop C'est un truc comme ça Avec un feu tu peux perdre beaucoup, ça dépend de ce qu'il veut Non, un feu c'est 3 points je crois Mais je sais que le stop est bien contre le feu Ça c'est sûr ? Oui, maximum Oui, il vient de nous quitter Il vient de crash, je sais pas ça Ou alors tu l'as saoulé ? Oh si c'est peut-être C'est possible Ou alors tu l'as dit merde je m'en rappelle plus Bon alors là j'avance Alors ça c'est la connerie Ils ont mis un passage de train juste après l'intersection Ce qui fait que si tu t'arrêtes T'as ta remorque qui dépasse du coup sur l'intersection Ce qui est totalement débile Pas toujours bien fait Oh là là, accident, accident ! Là je sais pas s'il y a eu un accident ou pas mais la voiture elle a pillé Mais non Rappelez-vous ce que vous avez derrière vous Oui Je sais bien que... C'est pareil ça boum Dépendant d'où mal-t-il Boum ! Ça va pas perdre boum ! Boum ! C'est ça ? C'est de l'ambique d'ambique C'est de l'ambique Je fais quelques secondes pour vous présenter la normale Pour moi c'est... Attends faut trouver une autre pub maintenant T'appelez-vous 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 YouTube France, je ne sais pas, c'est une bonne question, c'est quoi, c'est une super question à répondre. On le fait dans le cas. Si t'es pas soumis au CSA, t'as pas à faire. Le CSA, si vous nous entendez, répondez-vous. Oui, non mais si on est connu, si là par contre, ils me répondent, je serais super étonné. Parce qu'on entend toujours Jason Deroulot, nous sommes haïtés, ils ne nous répondent pas. On a rien à foutre, eux. C'est pas qu'ils ne te répondent pas, c'est qu'ils n'ont pas compris l'invitation. Et Barbara, elle n'a pas compris l'invitation. Ah non, malheureusement quand même, non. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, allez regarder le Let's Play Farming Simulator. Tous les Let's Play qu'on a pu faire, parce que je crois qu'on en a parlé à chaque fois, dans tous les Let's Play, c'est bien. Oui, mais c'est la référence de base, c'est Farming Simulator. C'est vrai. Il est ralenti, il faut prendre un peu le rythme. C'est toi qui se mis dans le jeu, je te souviens. Je ne sais pas combien vous êtes partis, mais... Alors, nous c'est limité à sous-t-5. On est limité à sous-t-5. Et le point à Ketchum, on l'oublie ? Non, non, je l'ai noté, moi. Ah ouais, ça va, tu l'as tellement bien noté que t'es... Attends, je m'arrête. Ah oui ? Non, non, attends, les viewers sont témoins, je l'ai fait. Eh, bah regarde la carte. Bah je l'ai fait devant eux, donc il y a un problème. Donc en fait, techniquement, maintenant, c'est moi qui suis devant... Oh putain ! Alors, tu sais quoi ? Eh, on va faire un demi-tour, Farah. Tu sais pourquoi ? Le point à Ketchum, il a bien marché. Et en fait, tu sais ce qu'il m'a fait, ce connard-là ? Il m'a fait passer par tout l'autre côté pour revenir à Ketchum. Oh bah oui, c'est pour ça que j'avais dit sur le point d'interrogation de Ketchum. Mais même, ça ne change rien, il n'y a pas... Non, mais je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Voilà, ok. Je vois comment tu as réglé ton truc, là. Je ne sais pas, il m'a fait faire tout le tour pour y aller. Donc du coup, demi-tour, Farah. Demi-tour. Demi-tour, Farah, t'es gentil, toi. Oui, bah oui. Demi-tour, Farah. On a une double remorre, demi-tour, Farah. Oui, oui, mais justement, la double, elle est articulée. Donc, trouve un passage où c'est un petit peu plus grand, on peut faire demi-tour avec les deux dans le nez. Trouve un passage où c'est plus large. Tu veux que margou, oui. Non, Farah, ça sent le sapin, là. Oh là 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 là. Ah bah oui, je confirme, c'est des retours et de conifères. T'arriveras pas, Farah, t'arriveras pas. Prochaine intersection. Enfin, ça me paraît compliqué. Si t'arrives à faire demi-tour, là, c'est possible, hein. Si t'es bien avancé, t'arriveras peut-être. Barac. T'as réussi ou pas ? C'est digne de la fin du 19e siècle, hein. Oui, t'as la remorre qui reste coincée. Non, juste les cow-boys, il y a bien la ranch à côté. Là, c'est bon, là. Ouais, 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 ouais. Nous arrivons donc à Ketschou. Ouais. Je parle à mes viewers, hein. Là, on arrive à Ketschou, ouais. De chez Grocon Gaming. Voilà. Là, vous avez la primeur, hein, parce que les viewers de Gadu Gaming, ils le verront bien plus tard. Voilà. Donc là, hop, là, voyez. Dégas 5%. Magnifique. Là, c'est typiquement une ville de la fin du 19e, quoi. Début 20e. On voit, on peut reconnaître éventuellement le côté Red Dead Redemption. Moi, je suis coincé, enfin, je suis un peu trop coincé. Je t'avais dit que ça... C'est parce qu'il y a un mur invisible pour que tu recules un peu. Ouais, je sais, mais en fait, le problème, c'est que je n'arrive pas à reculer non plus. Voilà, 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 voilà. Et ça se dit pilote, hein. Ah, là, là, là. Alors, est-ce qu'il y a une sorte de différentiel ? Ah oui, il y a une sorte de différentiel, c'est ça. Mais à mon avis, tu es sur le mur invisible devant toi, là. Je ne sais pas. C'est sur le mur invisible. Tu recules, là. Ouais, mais je ne fais pas reculer. Mais tu es où ? Je ne fais pas reculer, je ne peux pas avancer. Là, tu vois, je fais quoi depuis tout à l'heure ? Là, je suis en train d'avancer. Là, j'essaie de reculer, tu vois. Il y a des tours en ville, là, ou à voir. Ah, c'est sympa. Est-ce que tu fais habituellement ? Il y a un décor. Est-ce que tu fais habituellement ? Décroche et raccroche. Ah, c'est vrai que c'est aussi une solution, ça. C'est pas excellent, mais on va essayer ça. C'est parti, on va essayer ça. Il décroche, tu te remets dans l'équipe de la léquerre et tu ne le rappelles. Il est bon, Figu. On peut deviner ce que... Comment ça, il y a du raccroeteur ? Ah, ça tourne, ça tourne, ça tourne ! Ça tourne, ça a un peu de mal, mais ça tourne. Ça venait de tourner il y a une seconde. Je crois que c'est la remorque maintenant, là, qui... Je crois que j'ai pris trop, là... Voilà, je vais détendre un petit peu la remorque, justement, en passant plus par la droite. Ah, ça tape, hein, ça tape, Farah. Oui, bah oui, c'est normal, c'est un mur invisible. Si tu pars trop vers le grillage, il y a un mur invisible. C'est pas le mur invisible, pour moi, c'est la remorque. Ah, c'est bon, nickel, c'est bon, nickel, nickel. Par contre, prends le pas franc, prends le... Prends le un petit peu à la fois, là, quoi, toi. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, on a réussi à revenir sur la route, c'est bon, nickel. Allez, roule, ma poule, allez ! J'aurai le différentiel. Non, là, tu peux carrément... Dans un ketchup, tu peux carrément imaginer ce que Blackwater donnerait... Blackwater devrait être un option 2, donnerait... 100 ans plus tard. Ah, ça peut être sympa. Ouais, c'est... J'étais dans les petites ruelles derrière, là, parce que je joue autour de la ville, du coup. Bah, t'as raison, toi. Et effectivement, même dans les petites ruelles, tu reconnais des bâtiments... Je sais que je cite souvent... Oui, c'est aussi un bon jeu, t'as le droit de le citer. Les jeux moins bien, on ne les cite pas, par contre. Ou les jeux avec Kriki Stompfer, on est vite aussi. Ouais. On joue avec des équipes de... de production, hein. Oui, bien sûr. Du coup, ils ne sont pas cités. Oui, on ne parle pas du jeu en lui-même, c'est que le jeu en lui-même, je n'ai rien pour que le jeu en lui-même, il ne faut pas déconner. Il faut être honnête. Mais l'équipe... L'équipe, hors d'elle... va flinguer l'envie de jouer du jeu. Non, mais c'est très fort, quoi. Bon, bref, on ne parle pas de ce sujet, ça commence déjà à m'énerver, viens. Attends, par contre, pourquoi ils me demandent de faire un demi-dour, là, connexion ? Attends, what ? What ? Attends une seconde, là, il y a un truc que je renvoie à faire. Il me demande de tourner à droite. Là, vous tournez à droite, là. Vous tournez à droite. Il me demande d'aller tout droit pour tourner au bout, mais à droite, il n'y a pas de chemin, en fait. Là, il me demande de faire demi-tour. Il me redemande de faire demi-tour, Rick. Alors, tu vas à droite, là. Oui, je vais le faire, mais... En fait, on l'a pointe, alors que tu as mis sur Ketchum, là. Oui, j'ai remis le point sur Ketchum. Eh bien, c'est quoi ? Il me l'a remis dans le groupe V. Non, mais tu dois avoir un autre point ailleurs qui... Eh, attends, c'est quoi ? J'ai arrivé à Ketchum pour le... Non, mais ça se trouve que tu ne l'as pas mis du bon côté de la route, ton point. Ouais, ça se trouve. Eh, parce que moi, j'ai cliqué... Oui, forcément, du coup, il va te faire faire la boucle, puisque tu l'as mis sur le mauvais... Non, mais attends, attends, c'est pas ça qui vient de se passer. Là, il y a une seconde. J'ai fait demi-tour. Et j'ai recliqué sur Ketchum. Il m'a remis la bonne route, on est d'accord. Sauf que là, juste avant le virage... Ah, mais si tu l'as mis sur le poids d'en face... Oui, mais c'est pas ça le problème. Juste avant... Parce que tu peux le mettre, si tu regardes bien ton poids, tu peux le mettre soit sur la voie de gauche, soit sur la voie de droite. Non, mais c'est pas la question, je te la refais. J'ai mis le poids sur Ketchum, donc là, il m'a bien remis la route pour la Ketchum, la route qu'on est en train de prendre actuellement, il n'y a pas de problème. Sauf que plus je me rapproche, et bien plus, en fait, il m'a dit, à un bout d'un moment, tac, maintenant, demi-tour, et tu refais tout le tour. Bon, ben, retire ton poids, maintenant, tu vas le voir. Non, non, là, c'est bon, il m'a l'air mis... En fait, à partir de moment où j'ai tourné, il a dû se dire que je n'avais pas le choix, en fait, d'avancer de droit. Donc, pour lui, c'est forcément plus court par là. Mais ça se trouve, il considère que c'est plus court par l'autre côté, même si c'est beaucoup plus long, parce que là, en fait, il y a beaucoup de virages, la vitesse est limitée, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous avez une idée, les fumeurs, de patrony, il y a des chevaux par ici. Et tu verras pas dix mois après les chevaux sur ta gauche, très fin du 19e. Ah oui, là, je vais en vue extérieure pour vous, les fumeurs, je me rappelle. Ah oui, putain, la façade, je ne l'ai pas vue. Et puis tu vas voir, quand tu vas rentrer en ville, là, on va aller voir Robert. Oh, qu'est-ce que tu veux ? Voilà, ça, c'était sûr que ça allait faire goût. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. J'ai pris 2% de dégâts, parce qu'en fait, j'étais en train de mettre la vue extérieure, et j'ai défoncé de la barrière à droite. Ah oui, c'est beau, qu'est-ce que tu veux ? Ça fait bim-bim-boum, l'avion. Et puis dans les petites ruelles derrière, ça fait vraiment, tu reconnais un peu l'ambiance. Ah, j'arrive tout seul. Ketchum découverte. Du coup, je n'ai pas remis les trompe-méliés, je crois qu'il n'y en a pas en plus de trompe-méliques. Effectivement, là, on a des bâtiments. C'est bizarre, parce que ces bâtiments-là, on ne les a pas vus autre part. Je crois que c'est exclusif à la ville. Vas-y, fassons. Vous traversez la ville tout droit, parce que du coup, je n'ai plus aucun GPA, je n'ai plus rien. Oui, oui, tout droit, tout droit. Pour montrer à nos amis les viewers, je ne t'en ai pas voulu. Par contre, il va falloir qu'ils passent, parce que moi, ils me donnent encore un enroque, enfin, mi-tour. C'est incroyable, je ne sais pas pourquoi, mais... Non, mais après, ça va corriger. Quand tu vas t'arrêter à côté de moi, je vais te montrer mes fans. Montre-mé. T'es en vue extérieure, là ? Oui, je suis en vue extérieure. Vas-y, montre-moi tes... Tu vois ma façade ? Tu vois la face de mon camion ? Oui, c'est bon, nickel, je la vois. Je vais mettre le clignotant à gauche. Ah oui ! Ah oui, d'accord, non, alors, c'est pas sur le rétro, là, c'est sur le capot, carrément, que t'as le... C'est sur le capot, enfin, sur la prise d'air, là. Et je l'ai également, mais ça, tu ne le vois peut-être pas, dans le rétroviseur. Est-ce que tu vois dans le rétroviseur ? Non, je ne vois pas, je ne vois pas dans le rétro. Tu ne vois pas clignoter dans le rétroviseur gauche ? Ah si, c'est moi aussi, je le vois, si, en bas, si, t'as raison. Oui, dans le petit coin, là. Oui, mais c'est devant, ce n'est pas derrière. Ah bah, c'est de mon côté à moi. Ouais, c'est ça. Donc en face, on ne saura pas que tu tournes, on ne verra pas, quoi. C'est facile, ok. Nickel. Non, c'est sympa, quand même. De manière... Et qu'en plus, tu le vois. Ah bah, c'est bien fait. T'aurais pu être du côté client. Ah, je pense qu'ils ont dû s'emmerder, en fait, à faire ça. La synchro de tous ces petits effets, là. Il y a juste un truc qu'on n'entend pas, c'est le bruit du moteur. Tu te rappelles bien, dans le jeu ? Ah, là, tu as la petite épule rouge, là. Ouais, et puis les câbles... qui te relient à ta remorque. Tu vois les tiens, mais tu ne vois pas ceux des autres. Ah, je n'ai pas fait gaffe à ça, mais ok. Effectivement, on a joint les miens, mais ok. Là, tu regarderas, quand tu rejoindras Pharah, tu ne les verras pas. Ouais, mais après, ça ne fait pas moche, quoi. Non ! Ah, c'est plus ce bruit, hein. C'est plus ce bruit, là, d'où il sort, le bruit. Au passage... C'est chez Yoot. Les deals ? Ça, on entend les tu-tu-tu... C'est là, il faut qu'on aille, voilà. Prochain point sera ici, les viewers, il faudra qu'on voit absolument... Ah, vous êtes sûr que c'est chez moi ? Vous êtes en rouge, vous êtes bon ? Je ne sais pas, vous avez essayé chez qui, là. Avance, avance, c'est vrai ! Pardon, excuse-moi. J'aurai dans le même temps la carte, c'est parti. Ah, ben là, tu vas te taper le rouge, regarde, je me tape le orange, regarde. Je vais me prendre l'amende, je vais me prendre une amende. Non, c'est bon. Ah non, toi, c'est passé. Moi, j'avance doucement, attention, parce que je regarde les paysages, donc je... Je n'ai pas trop accéléré. Je suis en vue extérieure, donc je ne vais pas trop faire le malin. Ça donne Rowwood. On a des patins payonais, il n'y a pas de ravin. Mais ravin ou pas, moi, je n'ai pas envie de prendre des dégâts. Mon camion, pour info, il a pris beaucoup de dégâts, je suis à 7%. Bon, ce n'est pas énorme, mais quand même. Et là, on passe dans une magnifique forêt. Par contre, j'adore cette ambiance-là. Elle fait un peu légume, par contre. Attendez, attendez de passer la forêt, tu vas voir, c'est encore plus beau. Après la forêt, mais tu es où, toi, forêt ? Ah oui, je suis devant, je suis devant. Oh, il y a le camping-car de The Walking Dead, là-bas. Il y a plein de camping-car de The Walking Dead. Magnifique, quoi. Le camping-car avec le gros W sur le côté. Ça va aller le coup, là, franchement. Il y a des passages comme ça, c'est ce que je disais. Dans le jeu, il y a des passages exceptionnels et d'autres qui sont beaucoup moins intéressants. Il ne faut pas faire les grands axes, forcément. Après le premier tronçon de forêt, tu vas voir. Il faut faire de tout, mais... Après le premier tronçon de forêt, tu vas voir, c'est beau aussi. Le petit truc avec le parking, là. C'est toujours tout droit. Il y a encore une forêt. Après la forêt, il y a encore de la forêt. Oh, putain, par contre, j'ai envie de prendre de l'essence. Putain, j'ai envie de prendre de l'essence, putain, putain. Aïe, 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 aïe. Ah, là. Alors ça, par contre, ça... Ah, et puis là, il n'y en a pas. Ça, ça sent le sapin. Alors, heureusement que j'ai un gros réservoir, parce qu'on a une masse le quart de mon réservoir. Voilà, ici, c'est d'accord. À part un point d'intérêt devant, mais sinon... Ça devrait suffire. J'ai 300 gallons, ça fait 75 gallons. Ça me fait 400 litres, là, donc... Le seul truc qu'il y a devant nous, c'est un point d'intérêt. Je sais, ben, qu'est-ce que je te dise... Je l'ai rappelé, en plus, en début de vidéo, j'ai dit... Eh, il faut surtout que je prenne de l'essence, surtout que je prenne de l'essence, et je ne l'ai pas pris. C'est pour ça que j'essaie toujours de prendre de l'essence avant, parce que sinon, après, j'oublie et voilà. Là, j'en ai encore oublié. Ah, tu feras attention, il y a un époux de monstre. Ah, ouais, c'est des cailloux, ils ont aligné les cailloux. Watch, 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 watch on walk. Il y a un époux de monstre pour la route. Ouais, ouais, il y avait un gros panneau avec marqué watch, watch, watch on walk. Vu comment c'est, c'est sûr que ça a boulé, là. Il y a un camion qui arrive à toute berzingue, un camion jaune, sur votre gauche, attention. Il est en excès de vitesse, je crois. C'est vrai que je l'ai de la vache, putain, elle. Oh putain, oh putain, hop, putain. Voilà. Alors, pas de souci. Pas de vrais genus, hein. Je n'ai pas touché le camion, j'ai défoncé juste un poteau. Ah, non, non, voilà. C'est juste que je suis à 9% de dégâts, maintenant, parce que j'ai pris un poteau, puis il y a un arbre qui est impétable dans le jeu, parce que tous les arbres dans le jeu sont impétables, on ne peut pas les casser. Il y a un arbre qui s'est jeté sur sa roue. Tu rentres dans un arbuste, tu défonces ton camion, voilà. Ah, tu sais que même dans GTA, les arbres sont impétables, là. Non, mais avant, il n'y avait pas des buissons qui étaient impétables dans Red Dead, là, vas-y. Tu as avec ton cheval et hop, tout le monde par terre. C'est pas ça ? Oh. Des petits buissons, là. Des petits buissons. Un buissons avec une barrière dedans. Un poteau en buton dedans. C'est ça, en fait. Il y a des briques, en fait, dedans. Un buisson en buton. Des briques dedans, en fait, ça, c'est juste au cas où tu avais envie de shooter dedans, pardon, il y a des briques. Pour te rappeler qu'il fallait pas shooter dans la nature. Et c'est efficace. Il peut se trouver que tu n'oublies pas. Ou alors, c'était moi qui ai été gâché dans le buisson. C'est vachement bizarre, c'est à moitié désertique avec des arbres. Ah, pour voir ça, pour comprendre de quoi je parle, il faut aller regarder le let's play, ce GTRP. Exact. Là, ça remonte un petit peu, il y a longtemps. Ah, bah là, ça remonte. Là, effectivement, il est d'accord. Nouveau point d'intérêt en vue. Farah, t'es dessus ou pas ? Ouais. D'accord. J'en mets, moi, le GPS. Parce que si je suis arrêté dessus, c'est que je suis dessus. Nouveau point d'intérêt. Je ne voyais pas le GPS, en fait, je monte des images depuis tout à l'heure, en fait, au viewer. Ah, bah, pour une fois, il fait jour. Attention, mon gars, du ramenti, ça tourne serré, alors. Oui, t'inquiète pas, là, j'y arrive déjà très doucement, je vais te l'assurer. Alors là, c'est vraiment un épingle, là, on la voit bien. Qui c'est qui queen, là ? Il y a un truc qui frotte, là, chez l'un, entre nous, là. C'est Yut. C'est Yut. C'est moi qui frotte. Oui, il y a Yut qui queen. Quand on dit que c'est serré, c'est serré, quoi. Oh, ça va, j'ai pu être tranquille. Et le point d'intérêt est là. Et qu'est-ce qu'on a qui est à droite ? Truck use logir. D'accord. Pareil. Oui, parce que ça redescend. Ouf. Très bizarre, le terrain. C'est un Scenic Overlook. Et puis ça la touche pour... C'est parti. Et là, vous voyez, vous avez vu, hein, Galena Summit. Ah, c'est pas bloqué la circulation. Voilà. T'as réussi à le prendre aussi ? Il y a des troncs d'arbres. C'est bien fait, ils ont mis des cinématiques à l'intérieur. Pourquoi on n'a pas ça ? On ne nous propose jamais de troncs d'arbres. Pourtant, il y en a. Ah ouais, mais pourtant, on a le DLC foresterie. C'est beau, c'est beau. Il n'y a pas de problème, c'est beau. Mais j'ai vu des décors beaucoup mieux que ça. Dans le jeu, plus rien ne m'étonne maintenant, parce qu'à force d'en faire des petits cinématiques. Eric, il y en a un qui me croise, des camions de bois. Il y en avait un qui vient de nous croiser, qui arrive derrière toi. Oui, il vient de me croiser. Par contre, ça va être l'heure de la sieste aussi, pour moi. Un international... Bah moi, je dirais qu'il faut qu'on... Il y a un dodo pas loin. Moi, ce n'est pas le dodo qui m'intéresse, mais c'est l'essence qui m'intéresse. Va dormir si tu veux, Farah, parce que moi, je n'ai pas spécialement envie de dormir. Je ne sais pas où on est, Rick. Moi, c'est plutôt l'essence qui m'inquiète, tu vois. Le dodo, je suis au deux tiers. Moi, 154 mates, je l'ai fait, les 154 mates qui me restent. Ouais, c'est plutôt l'essence. Moi, c'est un quart. Ça devrait aller un quart, 154 mates, quand même, ça va le faire. Mais c'est juste que je n'aime pas comme ça, que c'est limite, quoi. Il n'y a jamais qu'il y a une connerie qui arrive. Ah, un bouchon. Ah, les virages, on les coupe. C'est peut-être huirper, mais c'est plus rapide. Par contre, les prochains, tu ne les coupes pas, parce que là, à mon avis, il y a des mondes qui vont arriver en face. Pourquoi faire des virages ? D'habitude, l'objectif de faire des virages comme ça, c'est quand tu es en pente ou quand tu es en côte. Tu n'as pas le choix de le faire tout droit. Si tu fais tout droit, du coup, ça te fait une sacrée pente. Mais là, en fait, il n'y a pas de pente et il n'y a pas de côte. Pourquoi faire des virages, en fait ? Ça peut être un virage historique. Attention, il y a du autovir qui arrive. Il y a une pente quand même. C'est une connerie, il y a une pente. Si, il y a une pente là aussi. Parce que j'arrivais, en fait, je ne le voyais pas. Il y a même une belle pente. Tout droit, ça aurait été la mort. Moi, ça fait penser à Miss Ophempire, je ne sais pas si vous voyez. C'est le petit chemin vers la montagne. Non, il n'y a rien de côte. Moi, même, je le cherche. On arrive au dodo. Enfin, j'arrive au dodo. Oh, il y a un joli petit... Oh, il y a un joli petit... Je prends le... Il y a une jolie petite rivière. Il y a un riz qui arrive aussi. Attention, il y a des flics qui arrivent. Levé le pied. Je lève le pied, je suis 53, limite à 55. C'est un peu idéal pour vous en laisser vos camions. C'est une chaise machine. Ah, putain, l'entrée du dodo, elle est... Ah, ouais, putain. Ça a frotté. Non, ça n'a pas frotté, mais c'est limite. C'est sympa, en tout cas, j'adore cette ambiance de forêt verte. Non, mais... Ouais, c'est... C'est une chose de montagne, quoi. Ouais, c'est montagne, mais il y a des montagnes, tu vois, pas de la montagne, quoi. Eh, il y a des essences juste après. Je cherchais des essences juste après. Non, on est entouré de monts enneigés, mais c'est vrai que c'est pas de la montagne. Bah, ouais, on est enneigés, ouais, bah, pas trop. Ouais, il y a que ça. Bah, on va pas être d'accord, parce qu'on peut se sentir la tête, dans le coin, il n'y a rien. Il n'y a pas un seul. Ah, bah, là, devant moi, j'ai plusieurs monts enneigés, là. Il y a un virage derrière toi. Ah, bah, on a un problème. Bah, dis-moi si pile où je suis, là, t'envoies aussi, parce que moi, j'envoie à 0. Passage. Bah, derrière toi, normalement, ils sont derrière toi, toi. Ah, oui, bah, oui, là, il y a un village que ça. Un village que ça. Bah, oui, on est bien d'accord. Eh, bah, derrière nous, derrière nous, derrière nous, enneigés, hein. Oui, derrière. Enneigés, oui, les monts sont enneigés, oui. Arrête ton camion. Ah, derrière, oui, ah oui, derrière, oui. Non, là, je parle de devant, moi, si je veux que je veux dire. Non, il y a hauteur, oui. Devant, j'ai rien du tout. Enneigés, généralement, c'est en hauteur. Oh, ok, allez, d'accord. Excusez-moi, je remets en position. Voilà. L'intérieur. L'intérieur, on a gauche. C'est peut-être déjà au sommet. Pour l'essence, j'ai de l'essence. Oula, ah ouais, c'est... Alors, c'est pas pittoresque, ici, c'est piteux, quoi. Vraiment en piteux état, quoi. C'est même piteux. C'est bon. C'est même piteux. Ah, non, mais la toiture de la maison de gauche, quand t'arrives, elle est vraiment en piteux état, celle-là. C'est un site historique. À la sortie du village, il y a marqué site historique. Ah, bah, ouais. Elle aime pas réperturer cette ville, là. Valet, Cric. Cric, Valet. Cric, Valet. Qu'est-ce que j'ai dit ? Les barrières en face, elles n'ont pas été posées en zigzag. C'est quoi ce bruit, là ? C'est chez Yut. On est d'accord ? C'est chez Yut. C'est chez Yut, ouais, c'est chez Yut. Ouais, c'est chez Yut, la Bastille, elle est allumée. Quel bruit ? Là, le train. Ouais. La sirène, là, il y a eu un truc. Ou sirène, ou je sais pas quoi. On fait un site historique tout droit. Ah, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est tout droit, c'est pas... Ouais, c'est ce que j'ai dit. Et c'est sympa, la petite rivière, le petit effet de lumière, là. Et puis là, on a... La petite rivière avec les cailloux sous le pont. Là, on a longu bien la rivière. Attention, il y a des souviens pour le... Attention, décalez-vous, il y a une contrôle de police. T'as pas touché le potou, surtout, là, ça va pas le faire, là. Je m'en doutais. Je dois pas être loin de passer, les viewers, mais pour le coup, là, ça passe pas. Ça passe pas. Oh, mais maintenant, ça remonte, et ça, tout le monde. Je remonte, j'en fais. Des fois, en reculant un petit peu, ça suffit pour que... Oh, je suis coincé à nouveau, putain. Ah, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Excusez-moi. C'est bon, c'est nickel, je reviens. 121 miles, il nous reste. Tout va bien. Vous allez voir, c'est bien, parce qu'il y a un virage fort serré, mais en fait, il y a une aire de repos qu'on peut prendre juste avant qu'on prend un virage moins serré. Là, on suit la route, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas d'intersection. Il y a des troncs d'arbres qui sont tombés sur la route, à gauche. Ils ont mis des... Ils ont mis des cônes. Ah, mais il y a des rapides, là, aussi. Ah oui, c'est le coin des rapides. Notre client souhaiterait se laisser sa marchandise dans les délais. Assurez-vous d'être à l'heure. Ah, après, c'est la seconde. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a parlé, ou quoi ? Il nous reste 120 miles, on n'a pas énorme, mais... Sauf que nous, on a lancé la... Oui, oui, vous l'avez lancé. La mission dans un autre convoi. Et le convoi, vous ne savez pas de combien de jours et de quel âge il y avait ? Après, 120 miles, ça peut être fait en 10 minutes, donc potentiellement, une game, ça peut être fait en 2 heures. Ça se trouve que vous allez être à l'heure, quand même. Alors, on va nous avoir croisé 17 heures prévues. Et il est mercredi, 3 heures. Et il faut livrer mercredi avant 17h18. Et là, l'heure prévue, elle est de 17h. Donc on a 18 minutes de battement. Oui, je suis debout sur l'accélérateur. Ouais, vous arrêtez pas. Ne m'attendez pas, moi, je regarde le paysage, de toute façon. 120 miles, ça se fait super bien. Il y a des policiers qui contrôlent un cheval. Bah... Tu verras, il y a eu un accident. Je n'avais pas vu l'accident tout de suite. Je croyais que c'était... C'était un accident là-dessus. T'avais un cheval qui était en train de... De hénir. Il avait l'air de dire non de la tête devant le... Devant le... Le shérif. Avec les mains dans le saturon. Il y a des beaux petits endroits. Il y a un petit parc, là, sur la gauche. C'est magnifique. C'est joli, là. Bonjour. Je suis tout en vue extérieure. Du coup, je n'ai pas le contrôle de vitesse. Je n'arrive pas à voir, en fait, si je suis trop vite ou trop lent. On va essayer de le faire plutôt lent plutôt que rapide. L'accident. T'embête, quoi. Comment ? Accident bête. Bah, l'accident bête, oui, effectivement. Ouh, ça c'est beau, ici, là. Effectivement, oula. Là, on a du beau, là. Voilà. Voilà le décor, hein, les viewers. De l'IDAO. C'est beau, l'IDAO. Oui, l'IDAO est très bien fait, effectivement. L'UTA a été intéressant aussi, au passage, hein. En fait, je crois que c'est... Ah, tiens, moi, si, ça me donne... Ah, bah, rien que le client souhaite... Ah, bah, rien que le client souhaite... C'est lié, il y a des trucs historiques, là. Il y a plein de trucs historiques, là. Vachement historiques. Salmon River. Peut-être parce qu'il y a du saumon dedans. Je présume. Bah, vu l'athlète qui est là, j'imagine très bien. Gorine rapide, là, oui, donc, là, oui. Il y a de l'essence, là, à côté de moi. Non, c'est bon, j'ai mon essence, hein. Ah, t'as le capot. Ah, tiens, il y a un accident, là. C'est toujours tout droit, hein, il y a pas de problème, hein. Parce que moi, j'ai pas le GPS, je monte juste, là, j'ai un maximum de spots au viewer, donc, j'ai pas le... Dans le ranch, là. C'était l'accident dans le ranch. Oui, exactement. T'as pas vu le cheval qui se faisait interroger par le... Par le shérif. Alors, vous se dites, derrière, vous avez tout vu, oui, 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 oui. Ouais, mais c'est ça, moi, j'ai vu d'abord le cheval avant de voir le shérif. Oh, putain. Qui était devant, et puis la voiture entre les deux. Mais j'ai esquinté un camion rendu au passage. Ah, bon, on a rien vu, hein. Ah, il y a des sculptures. Là, tu verras, quand t'arriveras dans la petite ville, là, il y a des sculptures brouillées. 79 miles. Ah oui, ça va, on speed bien. Vous avez dit 17h, moi, j'ai 17h23, moi, sur ma... Non, alors, 17h22, même, hein, parce que là, j'ai tout ça. Si tu regardes l'endard arrivée de... Le vol de livraison. Mais là, je sais pas où c'est. F6. F6, tu vois, j'ai jamais fait encore ça. Attendu, entre 17h23 et 17h21, j'arrive. Ha, 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 ha voilà les décors je pense qu'on a vu largement assez il y a même les deux pieds dessus après c'est pas des routes très fréquentées tu peux tu peux aller vite et montrer quand même le paysage ouais mais là non parce qu'il y a des virages j'ai pris des dégâts un truc de fou voilà là je double c'est n'importe quoi j'espère qu'il n'y a pas une voiture qui arrive parce que je ne peux pas regarder si il y a quelqu'un 16h17 attention parce que sur la fin de parcours on recommence à choper des virages c'est pas grave on recommence à serpenter 54 m allez on commence à serpenter après j'imagine que si on est en retard de 2 minutes ça ne coûte quasiment rien on est en retard de 1h ça fait très mal c'est un truc comme ça quoi dégage 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 on est dans quelle ville là parce que là je... il n'y a pas de nom il n'y a pas de nom il doit bien y avoir un nom mais... bah c'est pas signalé en tout cas par le jeu donc dommage parce que ça méritait de le signaler quand même c'est intéressant Thaïlande c'est ça 17h18 il me dit toujours je suis au taquet je suis en excès de vitesse et le pire c'est que il me dit que je prends du retard au fur et à mesure que j'avance comme quoi c'est pas forcément très très fiable c'est l'histoire de GPS moi j'en gagne je suis tombé à 16h50 16h ? ah oui quand même d'accord parce que là moi c'est pas le cas c'est de ralentir un peu dans les virages je peux éviter d'avoir le retourné parce que là sinon c'est le drame j'ai bien freiné oh putain il y a des virages super serrés effectivement sur la fin et là pour doubler là c'est compliqué parce qu'il y a un camion devant en plus il va assez vite donc je suis pas sûr d'arriver à le doubler on pense que je chauffe des refus en tout cas de chauffer 17h15 moi j'ai là on est beaucoup moins voisé mais c'est joli il y a des virages serrés j'ai un plateau devant moi qui va me ralentir moi j'ai une voiture et un camion devant moi range toi mec ils sont assez rapide ça va donc du coup je suis pas trop ralenti mais je pourrais aller un tout petit peu plus vite si je l'ai doublé quoi ah quand vous êtes prêt d'arriver il y a un entrepôt de camions de bus d'école de douche de bus d'école oh putain il y a une voiture en face il est passé sur un tremplin c'est la voiture qui passe c'est la qui me rentre dedans ça se dégage de là la voiture de merde et merde et merde là j'ai de ralentir parce qu'il y a une voiture qui arrive qu'est ce qu'elle foutait sur notre deuxième fil cette voiture là et merde 17,18 il me dit mais non 17,17 c'est toujours possible en levier mais c'est super tendu des camions de paille non plus non non moi j'en ai fait mais je l'ai fait en sous l'eau j'ai pas fait en vidéo 20 de maïs allez on y croit il y a des nindiens des vrais ou des euh... des tipeee les gens en maison pas du moins il y a des tipeee ou des gamins aussi non mais là je crois que c'est des vrais nindiens allez 17,17 je suis toujours dans les temps mais il y a 6 minutes près il y a une voiture qui me passe devant là qu'est ce qu'elle fait ? qu'est ce qu'elle a fait ? putain elle se met devant moi et elle a ralenti putain il fallait que ça soit pas lassé putain je vais pas arrêter ralenti du coup j'ai un camion de blé de voiture ça va... et d'ailleurs c'est la même qui était là tout à l'heure en fait ils m'ont remis la même voiture qui m'a emmerdé c'est la 3ème file c'est ça ! qu'est ce qu'ils foutent sur la 3ème file ? le kek ! le kek ! le kek ! le kek ! ils ont échangé wawii avec tbh c'est ça mais c'est bien euh... on peut avoir wawii on peut avoir wawii ou pas ? ça va c'est bon elle est partie tout bas là ici la livraison aussi c'est bien ça Paul le chemin d'entrée ça se repense à... ohlala alors moi je n'attends pas hein je suis pressé je la pose parce que j'ai peur que le temps que je la gare non mais non mais le chemin d'accès quand tu mets sur le chemin d'accès en terre là tu regardes ta armoire qu'est-ce qu'elle fait derrière toi attends déjà faut que j'arrive jusque là moi il me reste 3 mice hein donc ça va j'y arrive mais sauf que je vais être en terre parce que si vous vous dites que c'est compliqué à la fin non non c'est pas compliqué mais faut y aller doucement parce que tu regardes ta armoire qu'est-ce qu'elle fait ta armoire qu'elle est à moitié en vrac et tout t'as l'impression que la va se retourner dix-sept vingt il me dit hein j'ai trois minutes j'ai trois minutes de marge et encore ça me met 21 de temps en temps en fait c'est 20 à 21 là ça me remet 21 maintenant je suis en essai de vitesse je suis à 58 limité à 25 il me dit que je prends du retard ou quoi tu vois il tient pas compte forcément de... c'est pas grave c'est pas grave il fallait aller hein ouais c'est pas grave j'vais être en retard en retard c'est... moi j'étais en retard ah bah voilà bah aussi hein après j'ai pris peut-être un petit peu plus tard que vous je sais pas il a dit 17h24 c'est tuyé c'est tuyé c'est tuyé hein j'ai beau prendre les virages larges voilà c'est foutu hein ouais 17h26, 18h26 tu vois c'est foutu hein pfff bon pas d'énormes écoute si j'ai 10 minutes ça sera déjà pas mal 10 minutes de refaire coastline mining c'est là qu'on doit aller bah c'est parfait on y arrive et en plus j'ai envie de dormir donc ça tombe bien là tu vois dès que je suis arrivé je pense qu'on va faire un rondodo regarde ta remorque Eric regarde ta remorque dans les fuites alors j'ai juste mis encore dans le chemin fer t'as dit le chemin en fer je vais me mettre déjà en vue pour regarder ça parce qu'il y en a eu ça être marrant il y a dit ouais tu regardes ta route et dès que je te dis regarde ta remorque qui jette la nez dans tes rétros ou euh ouais bah j'imagine que ça va voler mais bon c'est pas va doucement va doucement c'est étroit putain les virages déjà ça bouge pas mal là je vois bien puis je sens le son dans la manette que ça bouge c'est pas celui-là mais le virage c'est le suivant une fois que tu seras pressé le suivant tu regardes ta remorque à l'arrière regarde ta remorque à l'arrière regarde ta remorque à l'arrière regarde ta remorque à l'arrière parce que euh c'est presque 10 dollars de la minute ah ouais quand même c'est cher bah là j'ai 20 minutes de retard là quand même tu vois j'avais dit 10 minutes de retard ça serait cool mais là j'ai 20 minutes de retard 16 minutes 126 dollars ah ouais ça va c'est pas de plus de grosses sommes vite 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 arrête toi allez je suis pressé voilà on va voir combien j'ai perdu t'es en retard c'est rouge quoi tu vois quand t'es en retard c'est euh 28 minutes 225 dollars bah écoute ça va ça va franchement ça va j'ai récupéré 23 000 je veux dire 225 dollars ça fait 1% quoi ça aurait pu être pire ça aurait pu être pire voilà et ben voilà bah ça c'est fait mission complete même un petit peu de retard mais on a quand même réussi donc voilà et donc du coup sur la carte du monde nous sommes bien tout en haut nous sommes à Salmon c'est pas de l'eau qu'il y a au bord c'est pas une côte encore une fois c'est juste que c'est le bord en fait parce qu'il y a un autre état qui est là tout simplement donc ça a rien d'exceptionnel c'est pas forcément enfin je veux dire c'est pas forcément un point culminant de quoi que ce soit ou même une belle vue sur la mer forcément donc vous inquiétez pas c'est normal du coup nous on va se laisser ici et et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo exactement allez bye bye allez bye bye allez bye bye